Musique Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter l'application Couleur qui est un petit exercice que vous devez réaliser. Les objectifs de l'exercice sont très similaires avec celui du précédent que j'ai développé dans une séquence précédente. C'est toujours un premier ou un second contact, si vous voulez, avec l'environnement. Il y a aussi la découverte d'un nouveau widget, un nouveau mécanisme qu'on appelle le stepper. On va jouer là aussi, c'est la difficulté, avec les présentations, avec une orientation différente selon que vous soyez en vue portrait ou en vue paysage. Bref, vous allez jouer un petit peu plus loin avec l'environnement. Voyons donc cette application Couleur. Au départ, vous avez un écran qui est un petit peu vide. Et puis pour choisir la couleur, vous allez taper sur le petit plus ou sur le petit moins. Vous observez qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus reculer. Et puis, ce qui est évidemment amusant, c'est que si je change l'orientation de mon application, vous voyez que maintenant, ce qu'on appelle un stepper et le label au-dessus qui explique comment fonctionne l'application se situent à droite de la zone qui a changé de couleur. Et bien évidemment, l'application doit avoir le même comportement lorsque je suis à l'horizontale et à la verticale. Quelques éléments utiles. Vous allez devoir manipuler quelque chose de nouveau qui est le stepper. Donc la classe, c'est UI stepper. Vous avez une référence vers le manuel définissant cette classe dans la page compagnon. Il faut savoir qu'il y a un attribut value qui est un double, nombre réel en double précision et qui vous donne une valeur. Vous avez deux attributs maximum value et minimal value qui vous permet effectivement de gérer cela. Et vous avez un attribut continuous qui, par défaut, est un true et qui, en fait, va déterminer si vous êtes appelé à chaque fois ou si vous êtes appelé simplement quand il y a l'interactivité à cesser avec l'objet. Bref, regardez la documentation qui vous en dira plus sur tout cela. Mais en gros, c'est ça. Vous allez également utiliser une vue pour l'image. Et en fait, c'est le fond de la vue qui va changer de couleur. Vous allez avoir une vue invisible, évidemment, quand on est au départ et que tout est blanc. Mais vous allez utiliser l'attribut background color. Alors, en objectif C, vous avez accès à cet attribut via son setter, cette background color. Et la valeur est d'un type qui s'appelle UI color. Vous allez regarder tout ça. Et puis, en Swift, vous avez l'attribut background color. Donc, vous allez pouvoir modifier directement. Bien évidemment, la valeur est également du même type. Enfin, son correspondant en Swift. La difficulté de cet exercice, bien évidemment, vous l'aurez bien saisi. C'est les évolutions de présentation en fonction de l'orientation. Ben voilà. Vous savez tout. Au travail. Encore une fois, vous pouvez faire l'exercice à la fois en objectif C et en Swift. Ils sont quand même relativement simples. Vous avez également sur la page Compagnon accès à toutes les ressources et en particulier à un jeu d'icônes. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada